aujourd'hui on va voir cinq étapes majeures ou bien cinq conseils stratégiques pour pouvoir réussir une pépinière de pif parce que vous le savez déjà je compte pour cette année produit à peu près 100.000 pif peut-être 200.000 dépendamment des commandes que j'aurai globalement pour cette année je suis à yaoundé c'est le lancement officiel de mon programme de distribution des sémences de banayer planteur en même temps on a le technicien qui construit déjà le propagateur et de l'autre côté on a également le pilote enfin le technicien le plus avéré question de faire le parage décortiquage incision et tout ce qui va avec donc si vous suivez clairement cette vidéo jusqu'à la fin vous aurez cinq critères qui vous permettent tout simplement de réussir vous aussi vos pifs parce que si vous n'êtes pas au cameroun alors vous n'allez peut-être pas participer à mon programme de distribution des sémences de banayer planteur justement parce que vous êtes loin et vous ne pouvez ni profiter des plantes ni profiter des pifs que je vais faire ici et donc vous devez absolument suivre cette vidéo parce que ça vous aidera à prendre des décisions positives par rapport bien évidemment au process protocole de production des pifs on va commencer par liker la vidéo parce que c'est ça qui a permis qu'à moins de deux ans on passe de 0 abonnés à 10 000 abonnés quelqu'un m'a même dit que je suis sans vidéo que vous faites juste une vidéo est au bureau parce que très clairement comme je passe tous mes journées à la plantation deux fois j'ai moins de temps à travailler au bureau ce qui fait que quand je vais au bureau c'est uniquement soit pour des rendez-vous soit pour des consultations soit pour des coachings ce qui fait très clairement que j'ai moins de temps à travailler au bureau et donc je passe presque tous mes journées à la plantation dont le premier indicateur de performance que vous vous avez à faire lorsque vous devez faire des pifs c'est le choix du site quel est le site approprié que vous devez choisir afin de pouvoir faire les pifs alors il ya trois quatre conseils que je puisse vous donner la première chose que vous devez choisir un site plat plat ça veut dire que le niveau de nivellation doit être tel que lorsqu'on arrose il ya quand même ce que j'appelle l'uniformité nous on comprend les irrigations mais si vous avez un site rose incliné comprenez tout simplement que lorsque vous allez arroser en haut l'eau va beaucoup plus se stagner en bas et ça peut créer entre autres ce que je vais appeler ici toxicité hydrique qui est dangereux par rapport au stress hydrique mieux les plantes n'ont pas de l'eau que d'avoir trop de l'eau parce que les racines vous le savez déjà vont s'afficher et très clairement on n'aura pas un résultat dans le deuxième conseil vous devez choisir un endroit quand même ombragé comprenez que je suis dans la plantation il ya du banan et plantain il ya de l'avocatier je fais du mixte et ici ce qui fait que ces différentes espèces végétales créent théoriquement de l'ombre et si vous regardez plus haut il ya aussi un arbre cet arbre là crête de manière générale l'ombre sur toute la surface de la pépinière troisième conseil toujours pour réussir le choix du site vous devez choisir un site à proximité d'un coup d'eau je ne vous en dis pas plus le château que j'ai construit là derrière et c'est avec ce château qu'on va orienter faire des canalisations afin de pouvoir bien arroser j'espère réellement que vous allez définitivement choisir le meilleur site je vous recommanderais d'éviter les marécages parce que lorsqu'on dit souvent choisir un site proche de l'eau les gens confondent tout simplement avec le fait que l'eau est toujours proche du marécage si vous faites des pifs des propagateurs on les appelle comme ça au marécage comprenez tout simplement que il y aura toxicité les plantes vont chercher à l'épuiser cette eau là et les racines vont tout simplement pourri donc voilà le premier indicateur de performance qui est tout simplement le choix du site deuxième chose vous devez faire le bon choix des rejets alors j'ai un indicateur de performance à vous donner ici nous avons récolté pas moins de dix mille rejets en tout cas pour cette première phase puisque on souhaite en fait autant et la différence que vous devez faire c'est par rapport au pif au rejet j'allais dit alors il est plus intéressant d'utiliser ce rejet par rapport à ceci pour la seule raison que ces rejets nécessite un peu trop de suivi par rapport à ceci pourquoi parce que alors c'est que vous devez comprendre ce que ces rejets ont deux fois beaucoup d'autres bourgeons au delà du bourgeon central du mérister central il ya beaucoup d'autres bourgeons et donc pendant la réactivation il faut faire la réactivation ici il faut réactiver ici il faut réactiver ici ce qui fait que si vous n'êtes pas profondément espère vous ne vous en sortiriez pas finalement donc quand vous avez un rejet pareil la seule incision que vous faites au niveau du mérister central tel que vous allez voir les techniciens peut-être fait et puis après un mois normalement après moi normalement ça doit sortir maintenant pour certains plus petits comme ce que vous voyez on peut directement en sortie des pifs mais pour ceux qui sont encore un peu plus costauds comme ceux ci qui sont meilleurs vous pouvez encore faire cette réactivation vraiment l'idée pour moi c'est d'aller d'un pif tout simplement à un peu plus de 20 plantules ou un peu plus de 20 pifs peut-être jusqu'à 55 qui est le maximum que nous avons jusqu'ici obtenu donc le choix des rejets est primordial je vous donne un conseil majeur avant de terminer cette phase lorsque vous voulez également choisir des rejets assurez-vous lorsque vous avez un arbre afin une plante de bananier plantain pareil de choisir au delà de tous les plus petits rejets possible ça veut dire que théoriquement ici je dois recolter ça je recolte 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 ça en tout cas ce que vous devez comprendre c'est que avec des techniques que nous appliquons ici que j'enseigne deux fois pendant mes formations sur la culture de bananier plantain normalement un rejet pareil est supposé nous donner 25 enfin un plan pareil est supposé nous donner 25 rejets et il ya donc des techniques de multiplication qui permet d'avoir ce nombre de rejets très élevé et c'est ce nombre de rejets qui nous permet définitivement d'avoir des pifs alors mon conseil était tout simplement de vous permettre d'éviter de retirer ce type de rejet dont vous avez retiré des rejets dont vous assurez que les feuilles sont assez effilées j'ai dit souvent que les feuilles doit avoir la forme du couteau autrement dit donc si vous êtes face à celui-ci qui est à 25 donc théoriquement vous pouvez recolter 20 et laisser les autres tout simplement et donc qu'est ce que vous faites de ça vous allez forcément détruire donc vous allez absolument détruire donc voilà le deuxième conseil qui est le bon choix des rejets et c'est très important que vous choisissez bien le rejet parce que en même temps si c'est pas pour faire des pifs je vous déconseille aussi d'utiliser ce rejet pour la multiplication de vos différents champs ça veut dire tout simplement que si même vous voulez directement recolter des rejets allez les planter forcément c'est ce même type de rejet que vous devez choisir donc voilà le deuxième indicateur maintenant la troisième chose que vous vous devez vous assurer dans un germoire ou bien dans une pépinière des pifs comme troisième indicateurs c'est le bon choix du substrat jusqu'ici le substrat c'est quoi exactement le substrat c'est tout simplement la matière que nous allons mettre dans ces différents propagateurs avant d'introduire les pifs et je vous en dis pas plus ici nous vous recommandons d'utiliser la suie de bois blanche alors quand vous utilisez la suie de bois blanche d'abord premier avantage elle n'est pas toxique deuxième avantage elle se décompose plus facilement afin tout simplement de permettre aux bulbes aux cémenceaux bien pareil de donner leurs racines et que ces racines profitent rapidement l'espace assez vivant mais autre chose toujours en parallèle avec ce conseil vous devez absolument vous assurer de faire une bonne désinfection quand le parage est fait quand l'incision est fait pareil on doit absolument désinfecter pourquoi parce que deux fois lorsqu'on récolte des rejets au champ il ya des charançons ça dit des nématodes sont venus bouffer ces bulbes là et dont il faut désinfecter à quoi nous désinfectons ici généralement nous utilisons un mélange de fongicides insecticides et de neumaticides donc c'est tout ceci qu'on mélange afin de pouvoir s'assurer de bien réussir troisième indicateur quatrième indicateur de performance que vous vous devez vous assurer d'avoir c'est la bonne construction de votre propagateur je vous en dis pas plus je voudrais me rapprocher du technicien pour qu'on explique davantage ce qui a lieu de comprendre alors prenez comme ça pour voir réussir la construction de votre propagateur je l'ai déjà dit dans le choix du site vous devez choisir un environnement plat pour que le niveau soit identique deuxième conseil pour réussir la construction de vos différents propagateurs il faut faire des propagateurs longs alors parce que ici généralement le travail est unitaire les bâches que nous allons couvrir avec sont achetés de manière unitaire et si vous faites des propagateurs coup finalement vous aurez 10 20 30 propagateurs pourtant avec deux trois propagateurs on pouvait bien jouer le jeu autre chose aussi pour la réussite de votre propagateur vous devez vous assurer que la largeur ne soit pas assez grande pour la simple raison qu'on devra arroser normalement toute la surface et si vous faites un propagateur de deux mètres alors arroser peut-être avec votre arrosoir peut-être avec votre diobaladeur devrait être un peu compliqué dont la largeur devrait être autour d'un mètre à un mètre vingt dépendamment bien sûr du matériel que vous vous avez votre conseil pour la réussite de votre propagateur également utiliser le bois solide deux fois dur parce que tout ceci ça vous permet d'utiliser un propagateur quand même un deux trois quatre cinq ans ceci vous évite des dépenses deux fois inutiles dernier conseil pour pouvoir réussir ou bien le cinquième conseil pour réussir un bon gémois c'est tout simplement le bon suivi qui passe bien sûr par l'arrosage donc c'est des étapes un peu trop intéressant qui vous permettent d'être assez efficace donc vous devez absolument bien arroser et vous assurez de détecter des maladies en cas de maladie vous devez absolument vous assurez que vous traitez soit avec des fongicides soit avec des insecticides soit 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 ainsi des chutes j'espère que cette petite vidéo vous a certainement servi pour avoir de manière pratique ces différents états vous pouvez nous consulter là pour une formation pratique bien sûr en bas le maillot dans le seul but d'apprendre tous ces systèmes à rester qu'on vous apprenne avec l'expérience qu'on a ici je vous en dis pas plus également vous pouvez passer au bureau question de vous abonner à mon programme de distribution des sémences de banlieues plantées le prix est fantastique parce que je produis quand même un thème de millions de pifs et donc si vous savez qu'on vend des pifs à 100 francs 200 300 400 500 francs je n'en sais pas trop alors on a la capacité de vous faire mi prix ou bien moitié prix tout simplement parce que on produit en quantité trop énorme j'ai fait une vidéo peut-être certainement où je vous présenterai les différentes variétés que nous avons développé mais bien sûr directement au champ je vous présenterai cela au champ parce que ça vous permettrait d'avoir une vue globale sur les régimes que vous vous aussi vous aurez d'ici globalement douze mois alors je ne vous en dis pas plus pour ceux qui ne sont pas encore abonnés abonnez-vous à la chaîne partager la vidéo parce que les gens dans notre pays ont besoin d'avoir ces informations afin de pouvoir se lancer c'était quand même varice et à nous le voir très bientôt